Quand on parle de fiscalité, on a tout de suite à l'idée un ras-le-bol fiscal. Les gens n'en peuvent plus d'une charge fiscale accrue. Par ailleurs, il faut effectivement avoir à l'esprit la nécessaire transition écologique, qui n'est pas une option, c'est une nécessité. Comment concilier les deux ? Il faut nécessairement ici de mettre en place des mécanismes, et des mécanismes qui permettent non pas de sanctionner les entreprises, les consommateurs, les utilisateurs ou les citoyens, mais quelque chose qui soit incitatif. Il faut essayer de donner envie et de faire en sorte que cette transition soit une transition enthousiaste et pas une transition contrainte ou punitive. Les entreprises ne découvrent pas la transition écologique. Les enjeux s'accélèrent, les enjeux planétaires, le changement climatique, la protection de la biodiversité, ce ne sont pas des options, c'est une nécessité. Aujourd'hui, il faut que les entreprises accélèrent cette prise en compte. Elles le font à deux niveaux, par les systèmes de management qui sont mis en place, par la capacité de réduire, chaque fois qu'on peut le faire dans leurs activités, les émissions polluantes, mais aussi par la capacité qu'ils auront, aidé ou pas aidé d'ailleurs, il vaut mieux qu'elles le soient, de trouver des solutions, des ruptures technologiques, des ruptures technologiques et des innovations pour faire face à ces grands défis. Et véritablement, la solution sera demain dans l'innovation et je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Quand on parle déjà de fiscalité écologique, c'est une connotation un peu négative. Je le disais, il vaut mieux avoir une notion d'incitation. Et en tout cas, s'il y avait une fiscalité écologique qui devrait, ou qui doit être mise en place, celle-ci doit être lisible. Elle doit être aussi équitable, juste, et elle doit aussi accompagner les secteurs qui seront taxés pour leur permettre effectivement de les accompagner dans cette transition et de leur permettre de trouver des solutions, des nouvelles technologies qui permettront de faire face à ces grands enjeux du changement climatique, de la protection de la biodiversité et de la réfection des ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada